Bonjour à tous, c'est KF'EUR, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais voler quelques minutes de votre temps pour vous parler d'un jeu très spécial. Alice is Missing. Alice is Missing est un jeu de rôle silencieux de Spencer Stark dans lequel des adolescents de la ville de Silent Falls vont partir à la recherche de leur amie Alice qui a disparu depuis déjà trois jours. L'originalité de ce jeu est que toute la partie roleplay va se jouer par écrit. C'est un jeu de rôle silencieux et pendant une heure et demie, les joueurs et les joueuses ne vont pas parler mais ils vont s'écrire. Les personnages se tiennent au courant de leurs avancées et de leurs découvertes à travers des messages textuels, une application de réseau social, celle que vous souhaitez. Et c'est avec ceci que le jeu va se dérouler, que les intrigues vont avancer et que les secrets vont finalement se révéler petit à petit. Durant la phase replay qui va durer une heure et demie, vous avez accès à un chat global de groupe avec les autres joueurs et joueuses dans lequel vous incarnez vos personnages mais vous avez aussi accès à des canaux privés individuels avec un seul autre personnage pour vous permettre de développer un petit peu les relations. Alors les personnages se connaissent déjà au moment où je commence, c'est déjà un groupe d'amis mais ça vous permet un petit peu de pouvoir révéler certains secrets qui n'avaient pas été révélés jusqu'à maintenant, faire avancer vos motivations et aller un petit peu plus loin dans votre manière de jouer votre personnage. C'est un jeu de rôle où il n'y a pas de meneur et de meneuse mais ce qu'on va appeler un facilitateur ou une facilitatrice. C'est quelqu'un qui aura lu les règles et qui pourra guider toute la création du monde et des personnages qui va être indispensable avant de commencer la partie roleplay. S'il n'y a pas de meneur, c'est parce que chaque partie est véritablement unique. A la fin du timer, vous aurez retrouvé Alice, vous aurez le fin mot de l'histoire, vous saurez ce qui s'est passé. Il n'y a donc pas utilité de continuer la partie avec un second scénario ou de continuer à incarner les mêmes personnages dans le même monde. Tout cela sera derrière vous et à la fin de la partie, ce sera terminé. Pour émuler cette recherche, puisqu'il n'y a pas de meneur ou de meneuse, il y a d'abord un timer, je vous l'avais dit. Le timer va commencer quand la partie roleplay sera lancée. C'est un timer d'1h30 que vous pouvez trouver sur YouTube puisqu'il y a une musique d'ambiance qui va vous guider tout au long de la partie. C'est un jeu de rôle silencieux, vous n'aurez pas à parler de toute façon. Tout au long de la partie, et selon un minutage très précis de minutes, vous allez devoir retourner des cartes que vous allez tirer au hasard. Il y a des cartes indices de 90 minutes, 80 minutes, 70, 60, 50, 45, 40, etc. Le minutage est très précis, il est important de les retourner au bon moment. Chaque joueur va retourner sa carte à son moment précis. On va se répartir des cartes au début du jeu, et lorsque le timer arrive à la bonne minute, on va retourner sa carte, lire ce qu'il y a marqué dessus, et faire l'action qu'elle nous dit. Il y a plusieurs cartes possibles pour chaque minute, ça veut dire que toutes les cartes 70 minutes ne seront pas la même entre chaque partie, ce qui vous permet de rejouer finalement à ce jeu, et d'avoir un déroulé de l'histoire totalement différent. Une carte 70 minutes peut par exemple vous proposer d'aller voir la police, mais qu'elle ne vous écoute pas, ou vous faire revenir avec un indice que vous n'aviez pas avant. Ou une autre carte 70 minutes que vous tirez au hasard, dans une autre partie, peut vous proposer de trouver quelque chose sur internet, sur un réseau social, un commentaire laissé par quelqu'un, de suspect, qui va vous permettre de relancer un petit peu l'intrigue, et de relancer la dynamique dans la discussion du groupe. Car finalement, outre les motivations des personnages à retrouver Alice et les secrets que vous allez déterminer en début de partie pour chaque personnage, ce sont ces cartes indices que vous retournez à intervalles réguliers qui vont relancer l'intrigue, qui vont révéler de nouveaux suspects, révéler de nouveaux lieux intrigants dans lesquels vous pouvez avoir une idée d'où se trouve Alice, et c'est ça qui va créer du jeu et créer de l'interaction entre les personnages dans la discussion globale. Les cartes indices que vous avez distribuées au début du jeu vont ainsi être retournées à intervalles réguliers jusqu'à la fameuse carte 10 minutes, qui est la dernière carte que l'on retourne du jeu et qui va donner une indication au personnage qui la retourne sur qu'est-ce qui va se passer pour vous lorsque vous retrouvez Alice. Plusieurs fins possibles, il y en a trois différentes, on ne va évidemment pas les spoiler ici, mais chacune a un intérêt bien différent et va créer une émotion particulière à la fin du jeu. Mais avant tout ça, avant cette phase roleplay par écrit, vous allez devoir déjà déterminer qui est Alice et comment le monde s'articule autour d'elle. Pour commencer, vous allez déterminer quel est votre personnage, il y en a cinq disponibles, ce sont les mêmes toujours. Chacun de ces personnages a une relation différente avec Alice qui permet de l'incarner de façon différente. Il y a Dakota qui est sa meilleure amie, Evan qui est le personnage qui a d'une attirance pour Alice, il y a Jack qui est le grand frère d'Alice, Julia qui est la petite amie cachée d'Alice et enfin Charlie qui est le personnage qui est parti pendant un an, qui était vraiment un ami très proche ou une amie très proche. Et c'est ce personnage qui revient du coup à Silent Falls pendant les vacances d'hiver qui va lancer le jeu, c'est son retour qui va lancer le jeu puisqu'il va ou elle lancer un message dans le groupe en disant je ne parviens pas à joindre Alice, elle devait venir me chercher, qu'est-ce qui se passe, où est-elle ? Et c'est là que les autres personnages vont lui apprendre quand le calice a disparu. Sur sa carte de personnage, chacun ou chacune a un secret. Ce secret, vous ne le dites pas aux autres lorsque vous créez votre personnage, même si tout le monde connaît le secret puisque toutes les cartes sont visibles là-dessus, mais vous allez devoir le révéler pendant la partie à un ou plusieurs autres personnages. Ça permet de créer du jeu et ça permet de faire avancer un petit peu la fiction et la narration. Également, sur chaque carte de personnage, il y a une petite case qui s'appelle Message. Puisqu'un aspect assez original du jeu, c'est qu'avant de commencer la partie, tous les joueurs et les joueuses vont enregistrer un message vocal soit sur le téléphone personnel de celui qui sera le facilitateur ou la facilitatrice, soit vous l'enregistrez si vous jouez en virtuel, vous l'enregistrez avec un logiciel et vous le mettez sur votre Discord, par exemple. Et ces messages vocaux, on va les écouter à la fin du jeu. Donc sur la carte de votre personnage, il y a le message que vous devez laisser et après, c'est à vous de l'interpréter. Et une fois que la partie est terminée, vous allez tous et toutes écouter les messages que vous avez enregistrés une heure et demie avant. Vous allez ensuite, au hasard, tirer un poster de disparition qui va vous montrer à quoi ressemble Alice et vous allez établir un petit peu votre relation avec elle puisque chaque carte de personnage a une question ou une orientation qui va un petit peu permettre de créer Alice et de créer de l'histoire autour d'elle. Vous allez ensuite mettre devant vous les cinq cartes suspects et les cinq cartes de lieux suspects. Les personnages suspects, on va déterminer en quoi ils sont suspects. Même chose pour les lieux, il y a cinq lieux, la gare, la boîte de nuit, le vieux phare, la vieille ferme et le parc national. et on va faire des liens entre ces lieux et Alice et pourquoi ils pourraient être liés à sa disparition. Pourquoi on fait tout ça ? Parce qu'au fur et à mesure du jeu, les cartes indices vont nous demander de révéler au hasard une carte du paquet des suspects ou une carte du paquet des lieux. Ce qui fait que quand une carte indice qui dépend du minutage nous demandera de retourner une carte suspect ou une carte lieu pour faire avancer la narration, nous aurons déjà des choses à dire sur cette carte qui a été retournée. À la trentième minute, nous serons invités à mélanger les cartes suspects qui ont été révélées depuis le début, à en retourner une qui sera le coupable, puis nous ferons pareil à la vingtième minute, nous mélangerons les lieux qui ont été découverts depuis le début de la partie, en choisir un au hasard qui sera le lieu se trompera Alice. Déterminer ainsi un petit peu à l'avance en début de partie qui est Alice, quelles sont vos relations avec elle et quelles sont les relations entre tous ces lieux et ces personnages suspects avec sa disparition permet d'avoir une véritable cohérence et ainsi que tout le monde s'entende et que ça ne part pas un petit peu dans tous les sens dans la discussion et qu'il y a des choses qui se contredisent qui vont sortir quand vous allez discuter entre vous. Pour qu'il y ait également une bonne rejouabilité et que les personnages puissent s'incarner de façon différente, chaque joueur et joueuse va tirer une carte de motivation qui est assez unique. Sur cette carte motivation, il y a également des relations à attribuer aux autres joueurs, aux autres personnages. Vous allez choisir que tel personnage est votre meilleur ami ou que ce personnage-là, au contraire, vous ne lui faites pas trop confiance, d'accord ? Sur chaque carte, il va y avoir une relation plus positive et une relation plus négative à donner à un autre personnage. Je me dédie sur positive et négative parce que finalement, le but, c'est de créer du jeu avant que je commence qui va vous permettre ensuite de créer des relations et de faire des discussions individuelles ou collectives beaucoup plus riches grâce à ces relations que vous avez créées avant de commencer. J'ai actuellement fait deux parties de Alice is Missing avec un premier groupe de cinq joueurs et joueuses puis un autre groupe où il y avait quatre joueuses dont deux qui avaient déjà joué avec moi dans la partie d'avance. Essayer d'avoir déjà joué une première partie m'a permis dans la deuxième de concentrer plus sur les relations avec les autres personnages, d'utiliser beaucoup plus les canaux privés et j'ai vécu une partie vraiment complète qui est passée extrêmement vite. Une heure et demie, on ne s'en rend pas compte comme ça, mais ça passe vraiment, vraiment très très vite. En tout cas, c'est un jeu que j'ai véritablement adoré, je vous le conseille, je vous le recommande. C'est un jeu qui permet d'explorer une autre facette du jeu de rôle et on est entièrement dans le roleplay. C'est très immersif, on se prend véritablement au jeu, ça passe très très vite et quand ça se termine, on se rend compte qu'il s'est passé quelque chose. On était dans l'adrénaline du jeu et quand ça retombe, on est submergé d'émotions un petit peu et c'est bien de pouvoir en discuter avec les autres. Le debriefing est quelque chose de très important dans ce jeu. On a passé beaucoup beaucoup de temps à en reparler à la fin de la partie. Déjà pour clore un petit peu les choses qu'on avait évoquées mais qu'on n'était pas allé à fond à l'intérieur, peut-être des petites choses, des petits arcs narratifs qui ont apparu qu'on n'avait pas clôturés, mais aussi un petit peu pour souffler un peu et parler de notre ressenti. C'est un jeu qui va très loin dans les sentiments donc c'est un jeu où on conseille très fortement et on aime véritablement de bien poser les lignes et les voiles. Rapidement, les lignes et les voiles ce sont les choses qu'on va juste évoquer ou qu'on va choisir de ne pas du tout évoquer dans une partie. De base, le jeu va proposer des lignes et des voiles déterminées à l'avance mais c'est à la table de bien discuter avant et il n'y a pas besoin non plus de justifier pourquoi on voudrait que quelque chose soit en voile ou en ligne que ce soit au niveau des agressions ou des phobies bien évidemment, c'est personnel à chacun et la table ne doit pas chercher à savoir pourquoi. Dans la partie, de toute façon, vous avez bien évidemment accès à la X-Card. Évidemment, la disparition d'une adolescente ça va venir avec un cortège d'idées et de situations qui peuvent être un petit peu malaisantes et bien, il faut le déterminer à l'avance et si jamais dans la partie ça apparaît et que ça met quelqu'un mal à l'aise comme le dit Spencer Stark très bien dans son livre les gens sont plus importants que le jeu et il ne faut pas hésiter à dire que cette discussion-là ne nous va pas avec le X ou alors arrêter la partie pour en discuter. Voilà, c'était une petite vidéo pour vous présenter ce jeu et un petit peu mon ressenti suite aux deux premières parties. je pense que je vous ferai une vidéo pour vous présenter la mise en place parce que le jeu est actuellement uniquement disponible en anglais il n'y a pas de version française pour l'instant si vous entendez des éditeurs il y a quelque chose à faire avec ce jeu faites quelque chose renseignez-vous sur lui en tout cas, voilà, je pense que je ferai une vidéo pour vous présenter un petit peu la préparation du jeu comment il se met en place et dans quel ordre on fait les certaines étapes si ça vous a plu en tout cas, n'hésitez pas à nous suivre pour de prochaines vidéos si vous avez des questions ou des remarques des ressentis ou des retours de parties à faire sur ce jeu n'hésitez pas à le faire plus de monde en parlera et plus il sera connu je vous souhaite en tout cas une très bonne journée je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo à bientôt, ciao